Je ne pense pas, bien sûr, que l'amour, c'est du pipeau. En revanche, je suis convaincue qu'il y a beaucoup de pipeaux autour de l'amour. Ça fait quand même une bonne trentaine d'années que j'écoute et que je recueille comme ça les témoignages de gens de tous âges, de tous genres, de tous milieux, de toute orientation sexuelle qui me racontent leurs histoires d'amour. Je suis allée comme ça quérir, enfin, en quête des histoires des autres parce qu'il n'y a pas d'amour, mais que des histoires d'amour. Et ces histoires-là témoignent du fait que ce n'est pas que du pipeau. Et ce qui m'a donc intéressée, c'était de tisser ces histoires certaines d'elles-mêmes, ces histoires d'amour, avec ce qui, soi-disant, entretient le pipotage et l'illusion pour montrer qu'au fond, il en va du même matériau. Et que finalement, tous ces héros anonymes, toutes ces petites histoires, entre guillemets, modestes, sont de grandes histoires qui, si elles étaient passées à la postérité et qui, peut-être, en passant à la postérité grâce à ce livre, peuvent ressembler à du pipeau. Or, non, 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 ce n'est pas du pipeau. Dans la vraie vie, c'est arrivé. Et en les tissant les unes aux autres, eh bien, bon, voilà, soit tout est de l'illusion, soit rien, finalement. J'ai un amour de l'amour, j'ai un amour de l'humain, et je pense que l'amour, c'est ce qui nous rend humains. C'est notre force contre la barbarie, c'est notre force contre l'obscurantisme, c'est notre force contre tout ce qui peut être avilissant. À aucun moment, je ne peux entrer dans le mépris de notre humanité. Et je l'accueille dans ce qu'elle a, y compris de plus trivial et de plus apeuré, et qui, d'entre nous, pourrait se vanter de ne pas avoir peur. On peut le dire de manière cynique, parce que c'est une façon de reprendre le pouvoir et de refuser, justement, c'est une des façons de refuser la vulnérabilité, de le dire comme ça. On peut le dire autrement et se dire, oui, j'ai peur de la mort, oui, notre vie est totalement absurde, oui, tout ça, pourquoi ? Et puis, il se trouve qu'on se pose moins ces questions quand on tombe amoureux, quand on aime un autre et quand on se soucie de la vie de quelqu'un d'autre et quand d'un coup, on a de l'importance, quand notre vie prend de l'importance pour quelqu'un d'autre, quand on se met à compter pour quelqu'un, tiens, d'un coup, le doute métaphysique prend une autre dimension, il change de place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada